Coup de chapeau cette semaine à Amour de Michael Hanekeu, sélectionné aux Oscars et en Meilleur Film, toutes catégories confondues si je puis dire, et en Meilleur Film étranger, et également par le biais d'Emmanuel Riva, sélectionné Meilleure actrice. Voilà, carton presque plein, c'est un peu dommage pour Trintignant qui ne soit pas présent, mais enfin bon, on s'en contentera. Bravo Michael. Sugar Man, won't you hurry, cause I'm tired by these things. C'est la nouvelle star ! C'était juste pour célébrer les bons scores en France, la bonne tenue du documentaire Sugar Man sur ce chanteur magnifique qui s'appelle Sixto Rodriguez dont j'ai fait quelques vocalises. Il est aussi nominé aux Oscars, c'est une très bonne nouvelle, c'est super, allez voir, continuez à aller voir ce film et vive les Oscars et j'espère qu'il aura la précieuse statuette. Le film de la semaine est le nouveau long métrage de Philippe Leguay, Alceste à bicyclette, initié par Fabrice Luchini, on pourrait dire l'histoire de deux comédiens. Luchini s'est retiré de la vie parisienne à l'île de Ré, voilà un peu misanthrope, un peu ermite, parce qu'il en a marre du milieu parisien, de la comédie, des faux semblants, etc. Et vient Lambert Wilson qui essaye de le convaincre de revenir sur scène pour jouer le misanthrope de M. Molière. Donc c'est des joutes verbales, des joutes, des jeux. L'une des grandes qualités du film, moi je trouve, c'est d'avoir presque inversé les rôles, c'est-à-dire que le cabot est plutôt Lambert Wilson et j'ai trouvé Luchini plutôt low profile dans ce film. Alors le côté cabotin de Lambert Wilson ne me gêne pas, au contraire, je trouve ça une très bonne chose. C'est deux acteurs, lui Lambert Wilson est plutôt télés, l'autre c'est un ancien effectivement, comme tu l'as dit, une espèce de gloire plus une sommité. Et donc il y a une espèce d'amour, parce qu'en fait l'idée du film c'est savoir qui va jouer Alceste dans cette adaptation. Et donc ils s'affrontent un petit peu tous les deux. Ce que je n'aime pas en revanche, c'est tous les personnages périphériques, excuse-moi comme ça je finis, après tu déroules. Les personnages féminins, tout ce qui est périphérique et féminin dans ce film, ça en soi, pourquoi pas. Mais je trouve que toutes les personnages sont assez maltraités, que ce soit cette actrice italienne un peu insupportable, ou cette jeune nana qui s'est censée jouer du porno, puis qui s'avère finalement plus intelligente que ça. C'est un peu convenu, c'est un peu prévisible. Le fait que Luchini a initié l'histoire, on sait très bien, il y a une espèce de mise en abîme du propre personnage Luchini, qui est à la fois lui-même misanthrope, lui-même comédien, avec un style particulier. Enfin, je ne sais pas, il y a une espèce de jeu de miroir qui ne fonctionne pas tout le temps, tout le temps. Il y a de belles scènes entre tous les deux, c'est vrai, sur la façon dont on récite Molière, dont on prend les mots, dont on les mâche, dont on les savoure, etc. Mais tout ce qu'il y a à côté, c'est quand même chiant. Mais je trouve que tous les deux, c'est bien. Et moi, ce que j'aime bien aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est cette espèce de, on dirait une chanson de Francis Cabrel un peu, c'est l'île de Ré hors-saison. Et je trouve ça bien, l'île de Ré hors-saison, parce qu'il y a un côté très expressif dans l'hors-saison. Il y a les nuages. À l'île de citron, ça m'aurait fait plus rire. Quelle est-ce que tu lui mets à l'île de Ré ? Eh ben, je lui mets un 6,7 et bien tapé. Même Fabrice Leclerc ne m'avait jamais fait celle-là. 6,7 ! Très bien. Pour l'île de Ré ? Non, non, elle est bien. Allez, 4,9 alors. Allons-y gaiement. Ça fait 5, quasi, non ?